Bonjour et bienvenue dans les astuces de Michelou. Je vais vous montrer comment percer très facilement la faïence. J'utilise des forêts avec une tête en carburant. Je vous montre comment bien les utiliser et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est génial ! Grâce à sa pointe de centrage, le forêt ne glisse pas. Le top, c'est qu'il perce avec une facilité étonnante. Plus de risque de casser un carreau et plus de temps perdu. Il faut tourner doucement, sans percussion et sans eau, en appuyant modérément. Bien sûr, il faut bien respecter les instructions notées sur l'emballage, comme travailler sans eau et sans percussion, et aussi respecter la vitesse de rotation maximum. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo pour commander un kit. Il faut percer exclusivement entre 5 mm et 1 cm de profondeur, pas plus. C'est juste l'épaisseur de la faïence. Attention ! Ce forêt est prévu seulement pour percer la faïence, mais surtout pas le béton, ni la brique. Donc pour augmenter la durée de vie du forêt et terminer votre trou en profondeur dans un mur en béton ou de briques, faites avec un forêt à béton et un perforateur. Pensez à vous abonner et à partager si vous aimez l'astuce. J'espère qu'elle vous sera bien utile. Et je vous dis à bientôt dans les astuces de Michelou.